Re-bonsoir ! Donc ce soir nous sommes avec Samir, Nadir, excuse-moi tous les arabes se ressemblent, on s'appelle tous Moimètre, on s'appelle tous Moimètre, exactement. Bon excuse-moi, donc Nadir, toi la première fois que je t'ai rencontré, on parlait justement des migrants, tu étais venu me voir pour me dire demain on va occuper un lycée, non ah non tu étais venu me voir pour Stalingrad, tu étais venu me voir pour Stalingrad et tu étais venu me voir ? Et tu étais venu me voir pour Stalingrad ? Ça partait d'un lycée en fait, c'était à Place des Fêtes il y a un an, le lycée Jean Carré, effectivement ça passait du lycée Jean Carré, ça venait du Stalingrad et de La Chapelle, où ce sont des quartiers où viennent des réfugiés de guerre de plusieurs pays, Libye, Tchad, Afghanistan, Érythrée, Soudan, Éthiopie, Somalie, donc le secteur La Chapelle et Stalingrad, qu'on surnomme entre guillemets entre nous « Little Darfour », est vraiment un lieu de réception de ces gens après avoir traversé la mer, l'Italie, une fois arrivé en France, ça va souvent à Nice, et quand ça remonte, soit ça s'arrête à Paris, soit ça remonte jusqu'à Calais. D'accord, mais alors mets-toi ton rôle là-dedans, c'est quoi ? Alors mon rôle précisément, c'est juste un… alors j'ai commencé par un rôle de soutien, où on était comme on dit les pauvres et les pauvres, donc je ne suis pas très très riche, mais ça me permet quand même de… j'ai des capacités qui me permettent d'aider, c'est-à-dire que je suis né ici, donc je peux aider, tout simplement, j'ai pas besoin d'être… Le permis d'aider les gens, c'est d'être né en France, c'est ça ? C'est un beau permis ! Je pense que je serais arrivé au Soudan, j'aurais été peut-être mieux accueilli qu'on les accueille de cette manière ici en France, voilà. Et je pense que je n'aurais pas fini dans la rue au Soudan, on m'aurait accueilli dans une maison, on m'aurait offert un plat, je ne serais pas sans domicile fixe au Soudan… D'accord. Et dans les pays d'Afrique… Alors en fait, bien sûr, il faut que tu parles bien comme ça. Dans les pays d'Afrique en général, c'est une culture, ou dans le Moyen-Orient, c'est une culture… Voilà. C'est une culture, en fait, l'accueil, surtout quand vous venez de l'étranger, en fait, il n'y a pas vraiment… Quand vous êtes étranger, on vous prend en compte, et ici on est dans une culture qui est une culture d'accueil, mais qui n'est pas celle qui choisit, c'est un accueil choisi. D'accord. C'est selon votre diaspora ou votre origine, et apparemment, les Espagnols, les Italiens, il y a 50 ans, 60 ans, ont vécu la même chose que les Soudanais ici aujourd'hui, donc dans des bidonvilles comme les Roumains, ou comme les Algériens, ou comme… Comme les Italiens au début du XXe siècle. Ils ont Barbès, la Goutte d'Or, le quartier où j'ai grandi, était un quartier italien, espagnol et portugais. L'immigration choisie, c'est une phrase qu'on a entendue il y a très peu de temps dans la politique, et du coup, là, je vois qu'on est dans un sort de cercle où l'afflux vient toujours, forcément les bombes tombent, donc les gens quittent leur maison, pas de choix, parce que personne ne vient pour la beauté de ce pays. À Paris, en tout cas, je parle pour le reste de la France, je vais les visiter, c'est magnifique, mais personne ne vient aussi pour les finances. Les gens, ils ont une vie, ils ne sont jamais venus avant que leur maison soit détruite et qu'ils soient forcés de venir, en fait. D'accord. Maintenant, quand ils sont là, ils s'attendent à une image internationale. – Oui, en fait, disons, la renommée de la France, le pays des droits de l'homme… – C'est plus que ça, en fait. Pour certains, on ramasse de l'argent par terre, on n'a pas besoin… – Ah oui. – Il y a un rêve, un rêve français. – Oui. – C'est le rêve… – Mais c'est vraiment… est-ce que c'est plus un rêve idéologique ou est-ce que c'est un rêve vraiment économique ? – Alors, je pense que c'est idéologique parce que, comme je disais, ils ne sont pas venus pour l'argent, mais bon, certains, oui, parce qu'il y a des réfugiés économiques, d'autres politiques et d'autres qui vont venir bientôt. – Alors, attention, il faut toujours que ton micro soit devant ta bouche. Tu as le droit de tourner la tête, mais à ce moment-là, tu fais tourner le micro aussi avec. – Comme un chanteur. – Voilà, exactement. – Là, on n'a pas les réfugiés climatiques pour le moment, ce qui risque de venir, mais je suppose que quand le Bangladesh n'aura plus de pays, il viendra en France, il ne cherchera pas à poser de questions. Notre terre, elle est là à nous aussi. – Ceci dit, on dit que les réfugiés syriens sont des réfugiés climatiques, parce qu'à l'origine de la guerre et de la révolte en Syrie, il y avait aussi une énorme sécheresse qui avait un peu créé ce truc. Alors après, il y a l'Irak à côté, etc., il y a d'autres effets locaux de guerre, et puis il y a évidemment Bachar Al-Assad. Mais voilà, on dit qu'il y avait une exaspération qui s'est additionnée à d'autres exaspérations. – Je pense bien que c'est un calcul, parce qu'un choix de… Les réfugiés de masse, il n'y en a pas vraiment encore. Ce sont des 20 ou 5000 personnes. C'est pour ça que je tiens à préciser que les réfugiés climatiques choqueront beaucoup plus que les réfugiés économiques et politiques, parce que si c'était vraiment climatique, on aurait toute la population, quoi. – Oui. – En Égypte, il y avait une pénurie de pain, et puis on a trouvé une solution. On trouverait une solution pour l'eau pour le moment. Ce qui fait fuir, c'est certaines images que j'ai vues de réfugiés qui me montraient de leur portable, leurs enfants avec leur intestin complètement gonflé parce qu'il y a un gaz et on expérimente des… C'est une guerre qui fait fuir. Ça, en Syrie, l'eau, on va la fabriquer s'il faut, quoi. Mais ce qu'on a fabriqué à l'encontre de certaines personnes d'un certain âge, parce que ce n'est pas un gaz qui atteint les adultes, c'est un gaz qui atteint les enfants, et quand vous voyez une vidéo où le père tire une balle dans la tête de son fils parce qu'il ne veut pas voir la même chose que son voisin, quand vous voyez une vidéo comme ça dans un squat à Paris, parce que d'autres réfugiés vous la partagent, là, vous pouvez juste dire que la guerre, elle fait beaucoup de dégâts, le climat, ça va être plus énorme. – Alors, qu'est-ce qu'on leur apporte à ces gens-là quand ils arrivent ici, en France ? – La pire chose qu'on peut apporter aux êtres humains, c'est l'ignorance. C'est-à-dire qu'ils n'existent pas, en fait. – Non mais, d'accord, mais je vois bien comment l'État français les traite. Mais comment, toi, qu'est-ce que tu aimerais leur apporter ? – Moi, personnellement… – Qu'est-ce que tu aimerais qu'on arrive à leur apporter ? – Voilà, je suis venu en tant que soutien au début. Maintenant, je ne vous cache pas, on est tous dans des problèmes entre guillemets. On a des problèmes de riches, on va dire, ce n'est pas les mêmes problèmes. Je suis à l'abri de logement, j'ai un frigo plutôt rempli, je nourris même un chat. Donc, je n'ai pas de problème, mais je ne suis pas le mieux placé pour aider. Et je pense qu'on a quand même une ignorance de la part des gens qui ont le pouvoir. Moi, de ma part, je fais ce que je peux à mon échelle. Et je pense que je suis beaucoup plus efficace à mon échelle avec du cas par cas, c'est-à-dire le réseau social, contrer l'ignorance, parler à ces gens-là, être présent. C'est comme un SDF qui, en bas de votre rue, vous passez, vous ne lui dites jamais bonjour ou un truc comme ça. La première chose, c'est être humain, faire en sorte de se rentrer en contact avec des gens qui sont dans une situation où j'ai vu certains réfugiés se brosser les dents à même les caniveaux. Donc ça, moi, personnellement, en 35 ans, je n'avais jamais vu un rassemblement aussi social comme Nuit Debout, comme je n'avais jamais vu mon quartier dans le 18ème aussi flippant dans le sens où les gens s'arrêtaient pour voir c'est quoi ce campement sauvage, entre guillemets, sous le métro, avec des tentes, avec des gens qui dormaient à même la rue, à même le sol. Donc forcément, il y a un engouement, des fois malsain de certaines personnes, parce que voilà, on a tout ça... Mais qu'est-ce que tu veux dire malsain ? C'est-à-dire des gens qui sont là pour regarder... Je pense qu'il y a l'infantilisation aussi, on arrive, on prend... On croit qu'on va sauver un pauvre réfugié, donc on va lui faire des confitures comme certaines associations, bon Restos du Coeur, tout ça, c'est bien. Oui, mais il ne donne pas que de la confiture quand même. Même du caviar, moi je ne pense pas que... Non mais il donne à manger, il y a des soupes, il y a du pain, il y a des choses comme ça pour se réchauffer quand même. Je pense qu'on ne devrait pas faire la queue pendant deux heures pour manger une soupe en 2016. Je pense que la dignité humaine, elle prime... J'ai entendu un Libyen me dire, moi j'ai compris, je ferme mon estomac pour ouvrir mon cerveau. Le mec, il ne faisait pas la queue pour manger parce qu'il avait compris un truc ici. Et c'est ça, ces phrases-là, elles m'ont touché. C'est ce vécu-là avec les réfugiés, le fait de passer et de manger ensemble, des fois comme pas manger. Parce que moi je parle aux bénévoles, ils distribuent 300 soupes, le mec il oublie de manger lui-même. Donc on perd ses plumes. On est vraiment dans une situation où, au final, on s'auto-détruit. Moi, combien de divorces, en un an, j'ai connu à cause des réfugiés. Je ne vous citerai pas de nom parce que je ne suis pas là pour ça, encore le candidatron. Mais combien de gens, même des gens que je connais qui distribuaient des soupes pour les migrants se sont retrouvés dans la rue parce qu'ils ont trop donné. Donc moi, je veux bien donner, mais à un moment donné, je ne peux plus. Donc, est-ce que l'État veut reprendre ses responsabilités ? On a ouvert des camps de concentration pour les Espagnols. À l'époque, on est en train de refaire la même chose, en fait, pour les Soudanais et les réfugiés en Allemagne. Quel est le message qu'on est en train de nous faire passer à nous ? Merci de faire ce que vous faites. On ne vous a rien demandé, mais faites-le comme vous voulez. Alors Nadir, raconte-nous un peu la trajectoire de Stalingrad. Parce que ce que tu as vécu ce dernier mois est quand même assez exemplaire du traitement de l'État vis-à-vis de ces réfugiés. Vous êtes éjecté très régulièrement des endroits de refuge. Et c'est comme si les gens ne pouvaient pas avoir la paix, en fait, ne pouvaient pas essayer de s'établir et essayer de construire quelque chose et de récupérer un peu de dignité. Alors, je te rejoins largement parce que je voulais, parce que comme je m'évade un peu dans le cœur parle beaucoup, il est vrai que je suis passé de soutien à témoin. Qu'à un moment donné, je me suis dit, je ne me vois plus venir faire les tartines le matin. Je veux voir ce qui se passe, témoigner tout simplement. S'il le faut, nous témoignerons de ce qu'on fait subir. Et en fait, on protège les riches, souvent on le dit ici à Nuit Debout. Et on harcèle les pauvres. Donc, on évacue des gens de la rue. C'est pire que les huissiers, ils te virent de chez toi parce que tu n'as pas payé ta facture. Là, on te vire de la rue. Je ne sais pas, le comble de cet accueil, il n'y a pas plus de comble. Donc, après, on te dit, on te dit, oui, mais on a un protocole. Donc, il va falloir faire des recensements. Effectivement, ici, on protège les femmes isolées et les enfants mineurs. Sauf que c'est une majorité d'hommes de 25 ans qui arrivent. Au petit bonheur, la chance. Certains sont bien placés. D'autres se retrouvent abandonnés, loin des vues, loin des yeux, du regard de la population parisienne. Ça s'appelle un cache-misère. Donc, on est en train de dire, ce qui arrive à Paris, il ne faut surtout pas que ça se... On va contrôler, on va évacuer. Mais ça arrive probablement dans d'autres villes de France. Il n'y a pas que Paris. Bien sûr que oui, parce que les histoires de diaspora... Moi, j'ai envie de dire, est-ce que vous avez déjà vu 100 chinois dormir sous le métro ? Ça ne veut peut-être rien dire, ce que je veux dire. Mais selon votre origine, la diaspora va peut-être vous accueillir. Oui. Peut-être qu'elle sera plus solidaire. Vous allez trouver un travail. Et encore, dans quelles conditions ? On sait très bien qu'il y a des bengladachis qui travaillent pendant six mois sans être payés. Pour payer leur voyage et qu'il y en a certains qui sont passés par la route de la drogue pour venir jusqu'ici. Donc, c'est vrai que c'est quand même impressionnant de voir autant de personnes. Mais la question qu'il faut se poser à l'heure actuelle, c'est en tant que citoyen, faute de soi, c'est que fait les gens responsables pour cette situation ? Et là, on voit qu'ils sont dépassés, débordés et qu'ils se dépatouillent entre la régularisation, entre l'âge, entre l'origine de chaque pays. Est-ce que la mairie et la préfecture est débordée par cette vague ? Forcément, parce qu'il y a au moins dix pays de réfugiés. La guerre est partie partout. Donc, entre les Syriens et les Afghans, ce n'est plus le même statut. Il y en a qui se battent pour un logement, d'autres juste pour avoir leur papier. Donc, il y a des pro-communautaires maintenant chez les soutiens. Donc, on va voir des Afghans, pro-Afghans qui vont dire, eux, ils ont déjà l'asile, on va se battre pour le logement. Ils touchent une rente de 320 euros. Eh bien, nous, on se bat pour les Soudanais parce que... Alors, ce n'est pas une rente ? C'est une rente... Une indemnité. C'est une indemnité, exactement. Parce qu'une rente, ça veut dire que... Je ne sais pas le... Non, non, mais... Excuse-moi pour les... Une rente, ça voudrait dire qu'ils touchent de l'argent sur quelque chose qu'ils possèdent. D'accord. Mais ils ne possèdent rien. Ils possèdent nos impôts, entre guillemets. Non, mais je veux dire, voilà, les Afghans ne possèdent rien. Donc, c'est une indemnité, effectivement. Voilà, c'est une indemnité. Et malheureusement, moi qui suis français, je touche le RSA, donc ce n'est pas une rente, c'est une indemnité aussi. Une indemnité, oui. Mais je m'en sortirai très bien avec, donc ça va. Donc après, je pense qu'il s'agit de relativiser, en fait. Et moi, pour moi... Non, mais là, il faut aussi réaliser la difficulté dans laquelle se trouvent ces gens-là. Moi, pour moi, c'est facile de dire ça parce que je suis assisté... Enfin, voilà quoi. Je plains les travailleurs. Les gens, ils se plaignent de la loi. Moi, je les plains, moi. Je suis protégé du travail parce qu'au final, pourquoi je vais aller travailler pour trois fois plus que ce que je touche ? Et en payant les factures, en payant, par exemple, mon sport, en payant le transport, en payant tout ça, je me retrouve dans la fonction du RSA. Autant toucher le RSA et laisser l'État payer tout le reste, quoi, j'ai envie de dire. Et il y a une facilité, en fait, un assistana. Moi, j'appelle à débrancher la perfusion, ma propre perfusion que j'ai eue de faute à faire ici. Et je pense qu'on ne devrait pas faire la même chose avec les réfugiés. On ne devrait pas leur montrer d'exemple de ne vous inquiétez pas de dormir, on va vous ramener un plat le matin. On devrait réveiller les consciences dans le sens où vous êtes arrivé ici, maintenant à vous de faire les choses, quoi. Alors, ceci dit, quand tu débarques en France, que tu n'as pas de moyens ou que tu t'es fait raqueter par des passeurs ou que tu as perdu tes affaires ou qu'on te les a volées, c'est quand même avoir un peu de sous pour pouvoir se payer le nécessaire de toilettes, deux ou trois vêtements. Je veux dire, même pas essayer de dormir dans un hôtel parce que ça ne vaut même pas espérer. Mais juste avoir assez d'argent pour prendre soin de soi et reprendre un peu de dignité, ça me paraît quand même un peu un minimum. C'est un minimum et moi, je ne cache pas que mon expérience depuis un an au sujet des réfugiés, c'est pour ma part un constat. Je pense que c'est les plus riches qui ont réussi à se sauver. Les pauvres sont encore là-bas. Les témoignages et les récits de certains réfugiés qui m'ont fait comprendre qu'ils sont venus avec de l'argent et qu'ils en reçoivent des virements quand même. Ils ne sont pas venus forcément pour l'argent. Ils ne sont pas venus, je le répète encore, pour la beauté du pays. Ils sont venus pour une idéologie de liberté où l'État s'est engagé de rendre libre leur pays pour la démocratie. Donc en attendant, ils sont venus ici. Et ils retourneront peut-être chez eux si un jour c'est comme ici. Mais apparemment, nous-mêmes en venant ici, ils ont vu que nous, ça ne l'est pas. Le DAL, ils ont rejoint le DAL. Ils ont rejoint Nudebo aussi. Donc eux-mêmes, ils se disent, on arrive dans un pays où on se bat chez nous à cause de la liberté. Et au final, on arrive ici, on sent que les gens ne sont pas aussi libres que... Oui, c'est vrai. Effectivement, c'est confondant, on va dire. Là, le problème, c'est que finalement, la France a, au fur et à mesure des années, un peu oublié son principe universel de respect des droits de l'homme et de protection des droits de l'homme et de liberté d'expression. Parce qu'ils viennent ici aussi pour s'émanciper. En tout cas, les femmes ont plus d'espoir d'être émancipées et de quitter une certaine domination masculine en France que dans leur pays d'origine, peut-être. Il y a toutes les luttes, en fait. Que ce soit les homosexuels, les non-religieux, les femmes, les enfants, le travail d'enfants. En fait, là-bas, ici, ils se rendent compte qu'on peut faire des choses, déjà s'exprimer. Et ce qu'on fait, en fait, ils n'auraient pas pu faire un dixième de ce qu'on fait ici. D'accord. Donc, on se sent opprimés, mais à savoir que dans certains pays, ils étaient vraiment dans une mentalité de soumission, comme on la pense vraiment dans le large du terme, quoi. D'accord. Est-ce qu'il y a des cours de français ? Est-ce qu'il y a un encadrement qui permet de faciliter l'intégration en France ? Parce que j'ai rencontré beaucoup de sociologues qui ont fait des travaux sur l'intégration des subsahariens, des migrants en France. D'accord. Et ce qu'on voit, c'est quand même la difficulté de faire des dossiers, de faire respecter ses droits, de suivre. Et si on n'a pas une diaspora, une communauté pour t'aider à rentrer un peu dans le système administratif français, tu te fais un peu écrasé et tu perds beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, quoi. Alors, c'est pour ça que je parlais d'engouement malsain, parce qu'on n'a rien fait pour les Roumains, enfin, on n'a rien fait. Mais pour les Roms, tu veux dire ? Pour les Roms, bizarrement, le fait que la France soit en guerre, les Français se sont regardés en disant, moi, je ne fais pas partie d'un pays en guerre. Et puis, la plupart du temps aussi, ce sont des gens qui ont des professions. Pour moi, les gens qui aident, ils sont soit profs, soit intermittents du spectacle, soit des gens qui ont le cœur proche de la rue ou de la pauvreté. Et il y a des cours d'alphabilisation qui se passent en plein milieu de la rue. En fait, c'est assez folklorique, entre guillemets. Par contre, une chose est sûre, c'est que moi, ce que je rappelle, c'est que l'engouement malsain, il y a un ami à moi qui s'appelle Karim qui dort des nuits entières à témoigner, en fait, parce qu'il ne distribue plus rien au bout d'un an. Et ça y est, il a compris, il témoigne et il se dit que c'est passé de mode. Il commence à sentir qu'il y avait un afflux au début, comme Johnny a écrit une chanson avec un album. Parce qu'on lui a posé la question pourquoi, il a dit parce que j'étais choqué. Mais maintenant, je pense que c'est redescendu. Et c'est des vagues, c'est l'information aussi qui nous fait vivre. C'est pour ça que j'essaie de parler à beaucoup de médias. Mais on en avait beaucoup plus l'année dernière que cette année, en fait. Et donc, du coup, là, il y a une commission migrant que j'ai rencontrée, enfin, il y a deux semaines ici, mais que je n'avais pas croisée à Stalingrad parce que c'est un roulement naturel et qu'au final, quand l'année dernière, c'est arrivé, tout le monde a été surpris et choqué. Et donc, tout le monde s'est mobilisé dans une manière vraiment forte. C'est-à-dire, il y avait des agents de sécurité bénévoles. Moi-même, j'ai commencé comme ça parce que j'étais physionomiste à l'époque. Et on m'a dit, tu viens, parce qu'il y a des gens qui shootent des migrants pendant leur sommeil. Et puis, on organisait des rondes, on faisait de la scénérinité. Comme il y a des profs de français qui faisaient de l'alphabétisation, etc., etc. Je demande où sont ces gens que je voyais l'année dernière dans mon quartier. Je peux citer, que ce soit le collectif La Chapelle Debout, le BAM, tout ça. Il y en a certains que je revois, que je suis content de revoir dans mon secteur. Ils n'habitent pas là-bas. Ils viennent parce qu'ils savent que le problème se passe là-bas. Et ils continuent le combat, en fait. D'accord. Je vais citer aussi Héloïse Dubam parce que c'est vraiment des gens que je vois. Après, il y a beaucoup de personnes. On se demande quelles sont leurs intentions. Est-ce qu'ils veulent se faire élire l'année prochaine ? Parce qu'on sait très bien que les énarques passent par la lutte pour légitimer de droit. Mais après, je pense que nous, on sera toujours dans le 18ème à l'appui. Que ça soit la mamie, Brigitte ou alors Nicolas ou Simon. Des gens qui habitent là-bas et qui font du riz pour 10 ou faire de la récup ou de la récolte. C'est devenu une vie au quotidien, en fait, pour eux. Tu pensais à mes proches, quoi. Bon. Merci en tout cas, Nadir, de nous tenir un peu informés de tout ça. Je ferai ce que je peux. Parce que l'évacuation en elle-même, je n'y étais pas à 6h du matin. Quand l'appel général s'est lancé, à 9h du matin, il y a eu un soutien, mais tout était plié. J'aimerais dire, essayer de récupérer au moins les gens qui donnent des sous pour acheter des bâches, des tentes. Je n'imaginerais même pas qu'elles finissent dans une poubelle parce qu'il y a eu une évacuation. Essayer de récupérer le matériel. Si c'est 3-4 tentes, prenez-les. Les bâches, récupérez-les. Ne laissez plus jeter. Ça peut couvrir plusieurs familles. C'est ma 6e évacuation. Enfin, celle-là, j'ai fait 5 évacuations où je ne peux plus voir le gaspillage. Et c'est déjà notre comportement à nous qui va faire qu'on va changer l'attitude des gens qui arrivent. Parce que s'ils commencent à voir comment on est vraiment dans notre nature, ils vont nous ressembler. Et moi, mon but principal, c'est qu'on a à apprendre de eux, pas le contraire, en fait. D'accord. C'est une très belle chute. Merci beaucoup. Un vrai professionnel. Ce n'est pas tous les jours que je fais ça. D'accord. Merci beaucoup. Nadir, encore merci. De rien. Il ne faut pas oublier que cette situation des migrants est une situation indigne de la France. C'est une situation qui n'est pas respectueuse des valeurs universelles qu'on essaye de défendre, que l'on veut profondément défendre. Parce que simplement, accepter que des gens traînent, disparaissent du regard, et qu'après, on se reproche qu'ils attrapent des maladies, qu'après, on se reproche qu'ils deviennent violents ou quoi que ce soit, alors que dès le départ, on n'a pas pris soin d'eux. C'est un véritable problème. Et donc, c'est vraiment essentiel de prendre conscience que, quand on prend soin des autres, c'est une autre manière de prendre soin de soi. C'est une autre manière d'arriver soi-même à s'émanciper. Je vous remercie. On se retrouve encore dans quelques instants.